Musique Comment allez-vous aujourd'hui en ce mardi 7 mai? Il est 8h20, je suis réveillée depuis 7h, 7h15 à peu près, un petit peu avant mais je suis restée dans le lit, en fait je me réveille quand Eric se réveille mais après j'ai un petit peu rêvé dans mon lit et après je me suis décidée à me lever et à préparer le petit déjeuner. Donc je suis déjà en cuisine, je n'ai pas encore pris de café, rien du tout, je suis directement passée en cuisine pour faire des pancakes pour le petit déjeuner parce que moi et Julie on adore ça. Moi j'aime bien avec de la confiture, Julie elle aime bien avec du miel, des fruits, myrtilles, framboises, fraises, elle aime beaucoup ça puis c'est yaourt skir. Mais moi avec de la confiture, une ou deux pancakes, un petit café ou un thé et la journée est partie pour avoir du tonus. On a quand même un beau temps je pense, mais on dirait qu'il y a un petit peu de brouillard, brume, je ne sais pas trop. Mais ce n'est pas encore un ciel bleu, on l'attend mais il a du mal à venir, il a du mal. Les cocottes sont déjà dans le jardin, voilà, ils sont en train de gratter la terre et tout et tout et tout. Et puis moi j'ai déjà commencé à faire cuire un pancake, vous voyez, là il est encore un peu chaud. Pancakes, alors ils sont bien épais, j'aime bien quand c'est un peu moelleux. Quand je fais, on peut faire des pancakes sans faire des blancs en neige. Mais moi je préfère faire des blancs en neige parce que ça fait monter le pancake. Allez, on est parti, on continue la cuisson. Donc c'est parti pour ce nouveau vlog. Et oui, en chanson dès le matin à 8h20. Allez, on est parti pour la cuisson. Hop, je rallume mon gaz. Je mets de l'huile d'olive parce que je n'ai plus de bombe graissante. J'en mets vraiment un petit chouïa. Bon, en fait ma poêle ne colle pas, c'est une téfane, mais par précaution. Voilà. Et moi je fais cuire, je voulais faire une par une. Mais je préfère, parce qu'après je suis, je suis, enfin j'ai peur que ça crame. Voilà, donc je préfère faire une par une. Allez, on est parti pour faire les pancakes. Alors d'habitude je prends ma petite poêle, vous savez, individuelle qu'on peut faire les pancakes dedans. Mais en fait quand je les retourne, j'ai tendance à les écraser. Et moi justement, je veux avoir, voilà, ce moelleux et puis l'épaisseur. Voilà. Donc ça ira très bien comme ça. Donc ça dure, en cuisson ça dure quelques minutes, ça va très très vite. Très très vite. Je disais qu'il était 8h20, pas du tout, il n'est que 8h05. Je me suis trompée, en fait, en me mettant sur le côté. Je pensais qu'il était 8h20, mais en fait il était 8h02. Donc pardon, il n'est que 8h06 maintenant. Non, donc allez, on y va, c'est parti. Vous voyez, ça va vraiment très très vite. Là j'entends encore un instant. Vous voyez, ça fait des petites bulles. Je ne sais pas si vous voyez, oh pardon, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Voilà, ça fait vraiment des petites bulles. Ça veut dire que ça cuit. Vous voyez, ça gonfle. C'est vraiment très bon des pancakes. Moi je prends ma petite spatule comme ça pour retourner. Et quand je fais des crêpes, c'est pareil, je prends ça aussi. Vous voyez comment ça gonfle, c'est très très bien. On va se régaler. Vous voyez, ça cuit vite. Là, ça va être prêt. Dans quelques instants, c'est prêt. Voilà. Parce qu'après, dans l'assiette, ça continue à cuire. Allez, je continue les pancakes. C'est parti. Bon, voilà. Enfin, posez. Petit café de Serbier. Le premier de la journée. Ça va faire un bien fou. Et les pancakes sont terminés. Regardez. Ça sent bon la vanille. J'ai hâte d'en manger. Allez. On s'en fait plaisir. On se fait plaisir. Allez. Regardez. Voilà. C'est moelleux. Bon petit déjeuner à vous, si vous êtes comme moi, au petit déjeuner. Oh. Même nature, c'est très bon. Allez, petit café. Le coq chante. Vous savez que même vers 20h, 20h30, il chante encore. C'est peut-être pour appeler ses poulettes. Il y en a deux. C'est humide, dehors. J'ai l'impression qu'il n'y a plus cette nuit. Je ne sais pas. J'ai sorti le gros pénoir. Parce que le matin, ça caille. Eric m'a allumé le chauffage avant de partir. Parce qu'il sait que quand je me réveille, j'ai froid. Et là, j'ai allumé le chauffage dans la salle de bain. Parce que pareil, quand on prend la douche, ça caille. Surtout quand on sort de l'eau. Quand on est mouillé, en fait, on a froid. Je n'ai pas encore ouvert mon rideau du salon. Après, j'étais en cuisine. Donc, une chose à la fois. Hier, je vais vous parler de hier. On était lundi. Donc, il n'y a pas eu de vlog. Parce que j'étais fatiguée. Et puis, je n'ai rien fait de spécial. À part faire à manger. Hier, c'était à midi. J'ai mangé des knoukis avec du jambon. Hier soir, j'ai fait la salade de pommes de terre haricots verts avec du beefsteak. Franchement, on s'est régalé. J'avais fait des oeufs durs aussi. On a besoin de soleil. On a besoin de soleil. Moi, j'ai envie de manger frais. J'ai envie de manger des tomates. J'ai envie de manger du barbecue. Les courgettes. Et tout ça, quoi. Et non. Et non. Ça ne vient pas. Le soleil ne veut pas venir. Il ne veut pas nous faire plaisir. Oh là 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 là. Du coup, c'est pour ça qu'hier, il n'y a pas eu de vlog. J'étais fatiguée. Je n'ai rien fait de spécial. Je ne suis pas sortie. Je suis restée à la maison à regarder la télé. J'ai regardé les téléfilms de l'après-midi. Ils étaient bien. J'aimais bien. Et puis, après, Eric est rentré. On a bu un café ensemble. On a pris le goûter. Il restait de la tarte au flan et de la tarte aux pommes. Ben oui. J'ai dû aller voir. Le coq courait après la poulette. Non mais. La pauvre. Et on dirait le chat et la souris. Bon là, ça va. Il est calmé. Enfin, tu veux me tuer à bout ? Tiens. Allez. Il fait frais quand même dehors. Donc, je disais qu'on avait envie de soleil et pas moyen que ça arrive. Donc, c'est pour ça qu'hier, j'avais envie de faire des pommes de thé en salade avec des haricots verts. Pour avoir un petit peu de chaleur. Mais, ça ne vient pas. Donc, ce n'est pas grave. Oui. Et du coup, après, on a bu le café. Comme je vous ai dit, après, quand Eric est rentré. Et puis, on a fini les tartes aux pommes. La tarte aux pommes qui était excellente. Eric, il m'a dit franchement, elle est super délicieuse. Ah bon ? Et c'est vrai que j'ai trop aimé. Je préfère vraiment faire une tarte fine aux pommes que une tarte aux pommes. Franchement, là, je l'ai vraiment bien réussi. Pardon. C'est le matin. Quoique, c'est toute la journée. Moi, vous avez l'habitude. Et du coup, j'ai eu beaucoup de commentaires sur la tarte au flan. Vous voulez la recette et tout. Alors, je la ferai en vidéo la semaine prochaine. Parce que ce week-end, je ne pourrai pas la faire. Et puis là, on est déjà mardi. Donc, ça ne sera pas possible. Mais la semaine prochaine, je vous la fais en vidéo. Par contre, je ne ferai pas le flan maison. Moi, je l'achète en sachet. C'est plus rapide. Et puis, parce que ça prend quand même du temps. Faire la pâte maison et tout et tout. Après, moi, la pâte, je la fais au robot. Mais vous pouvez très bien le faire à la main. Il n'y a pas de souci. Et puis, voilà. Oui, je ferai ça en vidéo. D'ailleurs, il faut que je réponds à des commentaires. Parce que je suis en retard. J'ai vu sur une ancienne vidéo. quand je parlais du colis cadeau pour les livres que j'allais offrir. Et beaucoup de participation, j'ai eu. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais noter tous vos noms. Et puis, je ferai le tirage au sort. Là, j'attends encore un petit peu. Parce que je vais peut-être ajouter des petites surprises dans le colis cadeau pour les enfants. Voilà, parce que j'ai vu qu'il y en a pas mal qui ont des enfants à bas âge. Et j'ai vu qu'ils ont des petits-enfants également. Et donc, je vais rajouter quelques petites choses dans le colis cadeau. Bien sûr, je vous ferai montrer. Il n'y a pas de souci. Voilà, le coq, il est calmé. Réglisse et pistache, ils sont venus. Donc, je leur ai donné leurs friandises. Ils sont contents. Alors, c'est marrant parce que, à Mathieu, je dis, affiche, affiche. Et à Réglisse, c'est gâteau, gâteau. Alors, ils ont l'habitude comme ça. C'est leur mot à eux. Donc, quand je dis gâteau, Réglisse, c'est très bien que c'est la friandise. Et ne vous inquiétez pas, ils le réclament. Ils le savent très bien. À l'heure où je me lève, ils en ont un dans l'après-midi également. Et parfois, le midi, quand je rentre, de la séance. Ce n'est pas parfois, c'est souvent. Voilà, chaque séance, ils ont leur friandise le midi, quand je rentre. C'est pour leur dire que je suis là, que je ne les ai pas oubliés. Parce que le matin, comme il ne l'a pas eu, donc il l'a le midi. Et puis, Mathieu, du coup, il l'a aussi. Il n'y a pas de jaloux ici. Tout le monde est pareil. Allez, je vais boire ma petite gorgée de café. Il me faut du café. Non, je plaisante. Non, c'est vrai que moi, je n'ai pas besoin de ma dose de café. Si je n'en bois pas, ça ne me fait rien. Là, j'en bois parce que j'ai envie de boire. Mais sinon, je peux prendre aussi bien un thé qu'un jus de fruits. D'ailleurs, j'ai encore des oranges. J'aurais pu très bien me faire un jus de fruits. Mais il faut choisir. On ne peut pas faire tout en même temps. Ça fait trop du bien. Et le café en gras, c'est trop bon. Franchement, c'est trop bon. C'est ce que je disais avec Eric. On a du mal à boire le café moulu. Vous savez, d'une cafetière saple. Entre guillemets. On n'a pas l'habitude. On a tellement l'habitude avec notre cafetière, nous, que quand on boit un café ailleurs, ce n'est pas pareil. Si, quand on va au restaurant, le café est pareil. Parce que eux, ça a un café en gras également. La machine à gras. Et là, on ressent le café fort. Parce que nous, on aime le café fort. À moi, pas trop fort, normal. Mais Eric, fort ou normal, ça va. Mais s'il est léger, là, Eric ne boit pas. C'est vrai, il ne faut pas boire du café si c'est de la flotte. Autant boire du thé. Comme le décaféiné, tout ça. Ce n'est pas du café. Pourquoi on appelle un café décaféiné ? S'il n'y a pas de café dedans, ce n'est pas un café. Donc, non. On met un bon café. C'est bien meilleur. Alors, le programme aujourd'hui. Alors, je n'ai pas grand-chose à faire à part ranger du linge et laver le sol. Parce que hier, moi, Eric, on a tout fait. On a tout rangé. On a rangé la vaisselle. On n'était qu'un deux. Donc, on a fait la vaisselle. Enfin, j'ai fait la vaisselle. Lui, il a rangé la table. Il a nettoyé la table. Et puis, franchement, on était bien tranquille. Parce qu'en fait, j'aurais pu très bien le mettre dans le lave-vaisselle. Mais en fait, ça me gêne qu'il y a deux assiettes et quelques bricottes dedans et que ce n'est pas lavé. Et en fait, je ne vais pas le faire tourner pour deux assiettes. Et ça me gêne que ça reste sale dans le lave-vaisselle. Donc, j'ai fait la vaisselle. Et puis, ça va vite. Franchement, en dix minutes, c'est terminé. À coups sur le gaz. Et puis, basta. Et puis, après, on s'est installé tranquillement dans le canapé. On a pris notre dessert. Qu'est-ce qu'on a pris comme dessert ? Ah, moi, j'ai pris une pêche. Eric, il a mangé des fraises. Alors, j'avais acheté des fraises en Belgique. Je ne les ai pas trouvées comme d'habitude. Ils n'étaient pas si sucrées. Franchement, je préférais ceux de grands frais. Mais bon, c'est le jeu. D'ailleurs, je me suis fait même avoir sur les fraises en Belgique. Parce que c'est au kilo, la barquette à Lidl. Et je n'ai pas fait attention. J'ai payé plus de 5 euros. Mais bon, ce n'est pas grave. Parce que je paye le prix là quand je vais à Grandfri. Comme je dis, ça ne m'embête pas de mettre le prix quand c'est pour manger. Et surtout, si elles sont bonnes. Bon, elles étaient bonnes. Mais pas comme d'habitude. Bon, ce n'est pas grave. Par contre, quand je vais à Floralux, elles sont délicieuses là-bas. Et d'ailleurs, on va bientôt y aller. Parce que là, il faut faire le jardin. Ouais. Mais Eric, il faut qu'il fasse l'enclos pour les poules. Enfin, ils ont déjà l'enclos. Mais il faut bien le faire pour ne pas qu'ils se sauvent, en fait. Parce qu'ils passent au-dessus, les poules. Et du coup, Eric va tout faire pour ne pas qu'il vienne dans le jardin après pour tout manger. Sinon, j'aurai trop les boules. C'est moi qui va courir après la poulette. Ça ne sera pas le coq. Donc, voilà. Le programme, aujourd'hui, comme je l'ai dit, je n'ai pas grand-chose à faire. Parce que, voilà, j'ai la petite vaisselle à faire. Parce que j'ai fait les pancakes. Et puis mon café. Et puis les sols et le linge. Et c'est tout. Donc, comme je n'ai pas grand-chose à faire, je vais en profiter pour faire mes chambres. J'aimerais nettoyer les portes, les poussières et tout. Et trier un petit peu mes affaires. Surtout le linge d'été. Mais bon, on n'est pas pressé. Et bon, il faut le faire parce que les vacances arrivent. Vous voyez que ça va vite. Moi, c'est un expresso. Après, je préfère boire des petites tasses comme ça. Parce que je ne peux pas prendre des grandes tasses. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc, je disais, ouais. On n'est pas pressé pour les vêtements d'été. Mais il faut les préparer parce que les vacances arrivent. D'ailleurs, on commence à faire les dossiers des hôpitaux pour la dialyse. Donc, il faut vraiment... Oh, ça sent trop bon, mais pas de cac. Il faut vraiment que je me mets au boulot pour mes vêtements. Et puis, trier mes chaussures d'été et tout. Pas mal de choses à faire. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas de soleil, on n'est pas motivé. C'est vrai. Je ne sais pas si vous, c'est pareil. Mais on n'est pas motivé. En fait, le temps comme ça, moi, je suis motivée en cuisine. Mais pour faire le ménage, on doit mettre en pâture aussi la salle de bain. Je vous avais fait montrer qu'on avait acheté un pot de pâture. Alors, normalement, c'est Julie et Vincent qui devraient s'en occuper. Alors, nous, on s'est dit qu'on va partir un week-end et eux, ils vont s'occuper de la salle de bain. Comme ça, quand on revient, tout sera fait. Enfin, la pâture. Après le sol, on va enlever le balatum, le toplant, comme le nom que vous appelez vous. Mais nous, ici, c'est du toplant. Et je vais l'enlever et je vais en remettre un autre. Parce qu'en fait, nous, c'est du carrelage. Mais c'est tellement froid dans une salle de bain que je préfère mettre du toplant. Donc, voilà. On va faire ça. Et puis, dès qu'il fait beau aussi, pas trop chaud. Parce que la pâture, ça sèche trop vite pour mes volets derrière. On est motivé, hein ? Hein ? On est motivé. Sinon, aujourd'hui, je dois aller faire des courses. Pas pour moi, mais pour Vincent. Quoique, moi, il manque quelques bricoles. Il me manque du lait. Enfin, j'ai noté, hein ? Pardon. Ouais, Vincent doit faire quelques courses. Donc, j'attends son appel et puis on ira faire quelques courses. Moi, en fruits, je n'ai pas besoin. Parce qu'il me reste des pommes, des pêches. Il me reste banane, orange. Donc, pour l'instant, ça ira. Ouais, je vais regarder ma liste de courses. Si je bave, hein ? Alors, toujours mes cahiers, toujours mes notes. Je suis obligée de tout noter, ce que je prépare, les recettes que j'ai envie de faire, des petites idées de vidéos et tout, et tout. Donc, j'ai noté sur ma liste de courses du produit à vaisselle parce que je viens d'entamer le dernier. Donc, je vais refaire... Donc, je vais refaire le stock. Donc, je vais en acheter à peu près 3, 4. C'est suffisant pour le mois, en fait. Et comme je l'achète chez Leclerc, comme je n'y vais pas tout le temps chez Leclerc, parce que ce n'est pas tout près de chez moi. Donc, je préfère en prendre 3, 4 d'un coup. Des cubes de légumes. Vous savez, les cubes or, là, de légumes. Ça, je les prends chez Lidl parce qu'ils sont très bien. Et je vais les prendre chez Lidl parce que j'ai à produire, à prendre gratuitement avec mon application Lidl+. Des œufs, ce n'est pas la peine parce que Julie, elle m'en avait ramené. Du lait, là, oui, parce que je n'en ai plus du tout. Du poivre et de la fleur de sel. Je vais le prendre chez Leclerc ou ailleurs. Lessive assouplissant. Donc, là, pareil, c'est chez Action. Donc, comme je vous avais dit, la lessive, je l'ai acheté à bidon. Mais je ne sais pas où il est. Et je pense que je l'ai oublié à la caisse. Donc, quand je vais aller acheter la lessive, autant prendre de l'assouplissant en même temps. Et d'ailleurs, il faut que je rachète mes chips au Spiracha. Vous savez, les chips qui piquent un petit peu. Moi, je les adore. Mes chips Donuts, vous savez, Curly. Mes lingettes de lunettes parce que je n'en ai plus non plus. Et du citron parce que j'aimerais faire du kéfir pour Vassan. Voilà, c'est tout ce qu'il me faut en course. Donc, je voulais faire un drive. Mais comme Vassan va aller aux courses, du coup, je me suis dit, bon allez, je prendrai tout ça sur place avec lui. Oh, maintenant, je commence à avoir chaud. Mais je ne peux pas enlever mon pêleur parce que je suis en nuisette. Oui, oui, vous savez, toute ma vie, tout, 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 je ne cache rien. Bon, après, le chauffage, 20, donc il fait combien de degrés, là ? 21 degrés. Bon, après, je vais l'étendre, parce que là, le soleil va se lever. Et oui, il faut positiver, ça va se lever, ça va venir. Et puis, voilà, en lessive, oui, j'ai ma tenue de séance à laver. Parce que je la lave à chaque séance. Donc, je vais laver ça et puis sinon, je n'ai rien d'autre. Donc, comme je vous ai dit, il n'y aura que mes chambres à faire. Je suis, j'ai du courage. Julie fait encore dodo. Son oeil, ça va un peu mieux. Vraiment, beaucoup mieux, ça va. Mais ça a été très loin. Franchement, elle a été bien arrangée, la pauvre. Le menu aujourd'hui, ah ouais, c'est les ravioles de viande, d'achis de bœuf. Mais je pense que je vais faire au poulet. D'ailleurs, il me faut des carottes aussi. Mais en fait, comme il me reste de la salade de pommes de terre, il me reste pas mal de petites choses. Donc, je ne sais pas si je vais faire quand même les ravioles dans son bouillon. Ou si on finit et puis, enfin, je ne sais pas. Parce qu'en fait, si on finit après pour Eric. Ah ben non, demain, il ne travaille pas, c'est le 8 mai. Donc, je n'ai pas besoin de faire plus. Ouais, c'est cool ça. Personne ne bosse demain. Oui, c'est un long week-end pour certaines personnes. Alors, franchement, moi, je n'aurai pas la séance. On aurait parti demain. Même ce soir. Jusqu'à dimanche. Malheureusement, je ne peux pas. Amélie part ce soir. Elle part en Belgique, je crois. Je n'ai plus de batterie. Je vais vous recharger. Enfin, je vais recharger le téléphone. La caméra, quoi. Bon, c'était tout juste. Il restait 2%. Tout juste, hein. Donc, ouais. Je disais qu'Amélie part en week-end. Elle s'en va faire du jet ski. Parce que Quentin a un jet. Nous, on avait pour projet aussi d'en acheter un. Parce que moi, j'adore le jet ski. Et il fallait passer le permis. Ce n'est pas très cher. C'est 250 euros ou 280 euros. Je ne sais plus. Mais après, il faut acheter le jet, quoi. Quentin m'a dit qu'à partir de 2000 euros, on peut en avoir un. Mais bon, c'est une somme, hein, quand même. Mais pour l'instant, ce n'est pas notre projet. On a un autre projet. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous en parler maintenant. Mais ça sera peut-être pour plus tard. Pourquoi pas. Pour notre retraite. Vous voyez ? Mais j'adore. J'adore le jet ski. Donc, Amélie, elle part ce soir. Donc, elle va me ramener ses clés de maison. Pour que je vais surveiller les petits chatouilles. Les chatons. Enfin, ce n'est pas des chatons. Enfin, quoi que si. La femelle, c'est un chaton. Elle est encore petite. Elle a qu'un an et demi. Elle va avoir deux ans, là. Donc, ouais. La chance. Qu'elle profite. Qu'elle profite. Ouais. Moi aussi, j'ai hâte d'être en vacances. Il y en a marre. Comme je vous ai dit, j'ai envie de soleil. J'ai envie de manger du frais. D'arrêter de faire cuire dans le four. Faire des gros repas à la mijote. De bouillon. Tout ça. Tout ça. J'en ai marre. Quoique, j'adore. C'est trop bon. Mais. C'est vrai qu'on a quand même besoin de soleil. Pour notre temps. Notre humeur. Aussi. Parce que ça joue quand même. Sur l'humeur. Le temps. Enfin, moi. Ça ne me met pas de mauvaise humeur. Mais. Mais là. Franchement. On en a vraiment marre. Bon. Là. Ça va. Il ne pleut pas. Donc. On va essayer de profiter. Mais on ne peut pas mettre de linge dehors. C'est chiant. Voilà. Bon. Allez. Ce n'est pas tout de papotage. Mais. On va avancer quand même. Moi. Je vais aller passer la douche. Je ne sais pas ce que je vais mettre aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne peut rien mettre. Avec ce temps. On ne peut pas sortir ces petites robes. Ce n'est pas la peine. Ah oui. Et je voulais aller voir aussi. Un prix marque. Ils ont sorti une collection sur Shrek. Les pyjamas. Les. Les petites liquettes. Ah. Ce n'est pas des liquettes. C'est une chemise de nuit. Enfin. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ce n'est pas une chemise de nuit non plus. Mais. Oui. Non. Ce n'est pas une liquette. Une liquette. C'est léger. Allons. T-shirt. On va dire. On va dire. Allons. T-shirt. Donc. J'aimerais bien les voir. Mais. Je ne sais pas. Si j'aurais le temps. Aujourd'hui. Et puis. J'aimerais aussi aller à Gémeaux. Pour aller me chercher une petite paire de chaussures. Pour mettre avec mes robes. Parce que j'ai acheté des robes chez Action. Je vous l'avais fait montrer la dernière fois. La verte. Et il me faut une petite paire de chaussures. Mais bon. Hein. Si on achète des chaussures avec les pieds nus. Ce n'est pas encore le moment. Hein. Sandrine. Là. Tu vas avoir froid tes orteils. Et. Et j'ai envie de faire mes ongles aussi. Faut que je prenne mon courage à demain. En fait. C'est la flemme de tout préparer. Et de commencer. Mais une fois que j'aurai commencé. Bah. Ce sera parti. Mais bon. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Donc. Le menu aujourd'hui. Bah. Je ne sais pas. En fait. Je ne sais pas encore. Je vais ir avec Julie. En fait. J'ai envie de faire des ravioles avec son bouillon. Et j'ai envie de faire aussi des nems. Que je verrai. Parce que l'heure. Ça passe vite. Parce que si je me consacre à la cuisine. Je n'aurai pas le temps de faire. L'étage. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Ce n'est pas possible. Quoique. Je pourrais. Mais. Je serais usée. Monter. Descendre. Monter. Descendre. Cuisine. Monter. Descendre. Cuisine. Monter. Descendre. Ouh. J'ai la tête qui tourne. Bon. Je vais jeter mon bouquet de lilas. Ça sent encore. Mais. Comment ça fanait quand même. Et ce n'est pas très joli. Et là. Il n'y en a plus. Il me faut un bouquet de fleurs. Ce n'est pas donné quand même. Les bouquets de fleurs. Franchement. Oh. J'ai le nez qui me gratte. Ce n'est pas possible depuis tout à l'heure. Oh. 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 Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant. C'est mon oeil qui me gratte. Non. Mais. Allez comprendre. Hein. J'ai des puces. Bon. Allez. Je vais aller ouvrir les rideaux du salon. Et puis. Ouais. Il y a un petit peu de vent. Le vent commence à monter. Je vois les arbres bouger. Et je disais à Eric aussi. Quand on dit un floralux. Il faudrait qu'on achète. Un oiseautier. J'en avais un dans le temps. Mais. Il n'y a pas pris. Donc. J'aimerais en acheter un autre. Et puis le mettre justement à côté du noyer. Comme ça. Avoir des noisettes. C'est trop bon ça. J'adore les noisettes. D'ailleurs. Hier. J'ai pris. J'ai le nez qui gratte. Hier. J'ai pris des résats secs. Pour la séance. Je me régale. C'est trop bon. Hum. Demain. Normalement. On fait la grosse prise de sang. L'infirmière me l'a dit. Normalement. Demain. Donc. Ça passe vite. Un mois quand même. J'ai l'impression qu'il y a une semaine. J'ai fait la prise de sang. Donc là. Bah d'ailleurs. Là. Je vais prendre mes médicaments. Parce que. Il est quand même l'heure. Il est 9h. Donc. Je vais prendre les médicaments. Le traitement. Il faut. On est obligé. Le calcium. Du phosphore. Parce que. Hier. J'ai mangé du. Un morceau d'emmental. Le fromage. En bloc. Là. Vous savez. Donc. Je vais prendre mon phosphore. Même si. Je ne mange pas de produits laitiers. Tous les jours. Mais. Je préfère. Le prendre. Quand même. De toute façon. C'est. C'est dans mon traitement. Donc. Il faut que je le prends. Le calcium. J'ai dit. Et puis. Voilà. Après. J'attendrai midi. Pour les autres médicaments. Je vous dis. Qu'après. Qu'on prend les médicaments. On n'a plus faim. Franchement. Parce que. C'est vrai. Que. On doit calculer. Notre boisson. Donc. Là. J'ai pris un café. Après. Il faut boire. Pendant les médicaments. Donc. Ça compte aussi. Tout calculer. D'ailleurs. Là. Je vais me peser. Juste après. Alors. On va rendre. La. La balance. Que j'avais acheté. Chez Lidl. Pas moyen. De la faire aller. Donc. Eric. Va y aller. Ce soir. La rendre. C'est lui. Qui va y aller. Parce que. Elle va pas. Du coup. Je vais rester avec. Mon ancienne. Et. Par contre. J'ai vu. Que chez Action. Ils en vendaient aussi. Et. Je vais en acheter une. Parce qu'il m'en faut une. Pour. Le camping-car. Parce qu'à chaque fois. Je prends. La mienne. Ici. Ah oui. Parce que. Quand je pars en camping-car. Je prends ma balance. Ah bah. Il faut que je me pèse. Aussi. Quand je suis en week-end. Ah oui. Et. Même quand je pars. Pour les grandes vacances. Je prends. Ma balance. Obligée. Il faut tout calculer. Surtout pendant l'été. Avec les glaces. Et tout. Et tout. Ah oui. En parlant de ça. Ah. Vincent m'envoie un message. Il est déjà réveillé. Je vous avais fait montrer. L'appareil à. À barbe à papa. Chez Intermarché. Alors. J'ai vu sur les réseaux. Que c'est 5 euros. La barbe à papa. C'est énorme. Quand même. Je trouve ça énorme. Parce que. Pour une famille. Qui ont 3 enfants. Imaginez-vous. 15 euros. De barbe à papa. C'est énorme. Bon. Je sais bien. Qu'il faut payer la machine. L'électricité. Mais quand même. Il faut penser. Aux parents aussi. Le budget. 5 euros. Je trouve ça cher. Et vous imaginez. Une barbe à papa. Pour 3 enfants. À partager. Ça serait la guerre. Je ne sais pas. Si vous êtes d'accord avec moi. Mais. Je trouve ça. Vraiment cher. C'est sûr. Que c'est beau. Mais. À part. Que c'est beau. Les enfants. Ils s'en foutent. Ils veulent que ça soit bon. Et puis. Ils veulent en profiter. Alors. 5 euros. Franchement. C'est cher. Moi. Je vais la tester. La machine. Pour vous faire montrer. Quand j'irai. Avec Vincent. Ou Julie. Ou Amélie. On verra. Mais. Je vous le ferai montrer. En vidéo. Ça m'embête. De mettre 5 euros. Pour une barbe à papa. Parce que c'est que du sucre. Mais bon. C'est juste pour vous faire montrer. Et puis. Ce que ça vaut. Voilà. Je vais dépenser 5 euros. Pour vous. Non. Je plaisante. Ce n'est pas pour vous. Je rigole. Arrêtez de prendre la mouche. Je rigole. Bon. Allez. Ouais. Je vais regarder Vincent. Ce qu'il me veut. Alors. J'espère qu'il ne voudra pas faire les courses. Tout de suite. Tout de suite. Quoique ça m'arrangerait. Au moins. Après. J'aurai ma. Ma journée tranquille. Donc. Allez. C'est parti. Non. Je ne me refais pas de café. J'attends tout à l'heure. Ouais. On ne va pas trop abuser. On va les se peser d'abord. Puis on va les passer à la douche. Regardez. Ce que je vais mettre. Alors. Je pense que je vais mettre un jean. Aujourd'hui. Ou un pantalon. Tout ça. Après. On ne va pas mettre de pantalon blanc. Hein. Les voitures. Elles sont mouillées. Elles sont sales. Quand on ouvre la porte. Et puis que le pantalon traîne. Quand on descend. Parce que moi. Ma voiture est haute. Moi. Je suis petite. Donc. Quand je descends. Mon pantalon frotte déjà. Derrière. Alors. A chaque fois. C'est sale. Ça m'énerve. Bon. Allez. On y va. C'est parti. A tout à l'heure. Bon les amis. Je vous reprends. Je suis en voiture. Je sors. De la maison. Je vais chercher Vincent. Pour les courses. Il est réveillé. Donc. C'était ça. Le message de tout à l'heure. Pour voir si j'étais prête. Mais. Je n'étais pas prête. Comme vous l'avez vu. On est en train de papoter. Il pleut les amis. Regardez. Il pleut. Je suis dégoûtée. Ça m'énerve. Oh là là. J'en ai marre de ce temps. Du coup. J'ai sorti. La grosse chemise en velours. Ah oui. Il fait froid. Quoique. Il fait 13 degrés. Pas si froid que ça. Mais avec la pluie. C'est enfolant. Franchement. Il y en a marre. Donc là. Je vais chercher Vincent. On va aller. D'abord chez Leclerc. Parce que moi. Il me faut mon produit à vaisselle. Ah. Il a mal à ma dent. Et. On va aller chez Leclerc. On doit aller. Lidl. Action. Et après. Je ne sais pas où Vincent va faire ses courses. Donc. A voir. Ce qu'il va prendre. Vincent. Il n'a pas un gros budget. Ce mois-ci. Parce qu'il y a des choses à payer. Donc voilà. Donc. Il devra calculer. Mais bon. Maman va lui faire plaisir. Hein. Et oui. Il faut. Quel temps. Alors. J'ai hésité à prendre ma doudoune. Mais. Je pense que j'aurais dû la prendre. Tant pis maintenant. Je suis partie. Je mangeais un bonbon. C'est les pastilles du mineur. J'adore ces bonbons là. Ils sont trop bons. Je vais vous les faire montrer. Pour ceux qui ne connaissent pas. La pastille du mineur. C'est ça. C'est ceux-là. Franchement. Ils sont trop bons. Trop trop bons. Et moi. En voiture. Il me faut des bonbons. Ça. C'est obligé. À la maison. Dans la voiture. Partout. Parce que. Avant. Je mangeais beaucoup de chewing-gum. Avant. C'était les chewing-gum. Les chewing-gum. Mais. C'est pas bon. Pour l'estomac. Et tout. Du coup. Je me suis mis. Je me suis. Mise. Sur les bonbons. Les bonbons. Comme ça. Durs. Alors. J'ai mis un petit peu. De chauffage. Parce que mes cheveux. S'encore un peu mouillés. Comme. J'ai voulu les plaquer. Du coup. J'ai fait une petite queue. Comme ça. À l'arrière. Mais du coup. Je mets un peu de chauffage. Pour pas. Attraper un coup de froid. Non plus. Vincent il va rentrer dans la voiture. Il va dire. Oh. Il fait chaud ici. Il fait trop chaud. Vincent a toujours chaud. Vincent est comme son papa. Ils ont pas besoin de chauffage. Pour se réchauffer. Ça se voit qu'ils ont du bon sang. Moi j'ai pas de sang. J'ai de l'eau. Mon sang n'est pas bon. Et c'est la vérité en plus. Bon allez. On va aller faire ces petites courses. Sous la pluie. Eh oui. Oh là là. On va mettre des potes à caoutchou. On va mettre. Non-caway. C'est dingue. À ce temps. Un peu. 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 J'allais dire quelque chose. Mais je me suis retenue. Ouais. Et puis là. Ils font des chips aussi. De la marque Bretz. Au pastis. Au fluet. Au fluet. Vous savez. Le saucisson sec. Je vois passer ça sur les réseaux. Mais chez nous. Il n'y en a pas. Dites-moi. Si chez vous. Il y en a. Moi. Chez moi. Il n'y en a pas. Je peux regarder partout. Je n'en trouve pas. J'aimerais bien goûter. Bon allez. C'est parti. Je vais chercher Vincent. Bon les amis. Je vous reprends. Il est midi 30. On a terminé les courses. Avec Vincent. Qui est juste à côté de moi. Bonjour. Voilà. Et. On a été. Chez Leclerc. Action. Intermarché. Et on a fini Lidl. Je peux vous dire. Qu'on est fatigué. On a fait. Des petites courses. Vincent a fait quelques courses. Et puis. Moi aussi. Du coup. Et. Là on rentre. Vincent est fatigué. Et moi. J'ai faim. Donc. C'est une belle maladie. Ah. C'est vrai. Donc. Allez. On y va. On rentre. On bercaille. Donc. Pourquoi. Pas autant de magasins. Parce que. Chez Leclerc. Comme je vous disais. Attendez. Je vais bien vous mettre. Parce que. Sinon. Je suis comme ça. Chez Leclerc. Moi. C'est mon produit à vaisselle. Chez Lidl. C'était. Les cubes or. De légumes. En plus. Il y avait une réduction. De 15%. Avec l'application. Lidl+. Action. C'était ma lessive. Et. Intermarché. Vincent a été chercher son riz vinaigré. Vous savez. Au rayon. Asiatique. Je cherche après. Je ferme un peu Vincent. Donc. Et puis là. On rentre du coup. Chaque magasin. On a nos spécialités. On va dire. Alors. Je regardais les pieds de porc en gelée. Intermarché. Et bien là. J'en ai plus envie. Ça y est. C'est terminé. J'en ai marre. Donc. Voilà. C'est terminé. Donc. Je ne sais pas. Ce que je mangerai. Prochainement. Je ne sais pas. Par contre. Je vais peut-être. Aller à la boucherie. Cet après-midi. Ou peut-être. Ça sera en juillet. Je ne sais pas. On va voir. Si elle se sent bien. Ou pas. Sinon. J'irai. Parce qu'il me faut. Des saucisses. Et de l'achis de bœuf. Et puis. J'aimerais passer. Chez mon épicier. Voir s'il a reçu. Des graines de tournesol. Que je mangeais. Là. J'ai regardé chez Lidl. Il n'y en a plus. Je vais aller voir. Chez mon épicier. Du coup. On a mis les boissons. Ici derrière. Parce qu'on n'a plus de place. Dans le coffre. En fait. C'est parce que moi. J'ai un petit coffre. C'est pour ça. Sinon. On n'a pas acheté grand chose. Moi. J'ai acheté. Quelques vêtements. Chez Leclerc. Et une robe. Chez Lidl. Donc par contre. Je vais vous faire une vidéo. À part. Pour les courses. Parce que sinon. Ça va être trop long. Et je vous ferai. Un retour de course. Oula. Mais c'était sûr. Mais c'était sûr. C'était un gole. Il y a même encore. Le poquet de croquettes. Qu'on achète en Belgique. Qu'Eric n'a pas descendu. Abusé. Aberrant. Alors Vincent. Il a chaud depuis tout à l'heure. Je ne sais pas comment il fait. Parce que franchement. À Leclerc. Il faisait froid. Moi. J'étais en train de grelotter. En plus. Il pleuvait. J'ai mis. Que ça. J'ai intermarché aussi. J'avais un petit peu froid. Et après. Là. Ça va mieux. Je suis pressée de rentrer à la maison. Et plus sortir après. Mais bon. Comme je vous ai dit. Normalement. Je dois aller à la boucherie. Et puis. Chez mon épicier. Je vais chercher après des galettes de riz. Alors. Chez Leclerc. Il y en a. Mais il n'y a que 10 feuilles dedans. Je ne vais pas faire. Voilà. C'est pour faire mes nems. 10. J'en ai pas assez. Et la marque que je veux. Il n'y en avait plus. Donc. Je pense que je vais les acheter à grand frais. Alors. Si je vais à la boucherie. Et chez mon épicier. Je passerai vite fait. À grand frais. Pour prendre mon. Parce que sinon. C'est affreux. Ça va vite. Les gens achètent. 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 Alors. Depuis tout à l'heure. Je nargue Vincent. Parce que. Je lui ai dit. Que j'allais faire de la pizza. Cet après-midi. Et lui. Il est fatigué. Donc. Il va aller faire sa petite sieste. Bah oui. Vincent. C'est un petit vieux. Il faut qu'il fait sa petite sieste. Et du coup. Je lui disais. Que j'allais faire des pizzas. Et je le faisais languir. Avec ceci. Ceux-là. La montarelle. Qui coule. À l'intérieur. Avec le petit beurre. De poids chaud du. Oh là là là. Vincent. Oh c'est que tu insistes. En plus. Avec des poivrons. Des oignons rouges. Oh là là. Qui c'est qui va se péter le bide. C'est Bibi. C'est pas Bibi. Attends. Donc. Il est en rage. Et après. Il y a quand même. Il y a. Il préfère dormir. Il va dormir. Attends. Là je le ramène chez lui. Il veut rentrer. Monsieur. Hein c'est vrai. C'est vrai. Hein. Ça va. Ça va. Ça va. Il est fatigué. C'est pour ça. Il parle pas beaucoup. Non. C'est vrai qu'on est parti depuis 10 heures. Là il lui dit 30 quand même. Enfin à 10 heures. Non. Moi je suis arrivée à 10 heures. chez lui. Bah attends. T'as dormi. Ah bah. C'est pas de ma faute. Si tu dors pas. C'est bien faute en plus. Il y a un bouchon de l'autre côté. Au bouchon. Bien. 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 Je crois que je vais passer derrière. Je vais pas reprendre la rocad. Ouais. Je vais passer derrière. Ouais. Parce que regarde tout le monde dit. Mais c'est warning. Ouais. Un bouchon. Ah, il y a des travaux, je crois que j'ai vu la flèche, à moins qu'il y a un accident, je ne sais pas. Par précaution, je ne vais pas reprendre la rocade. Je vais passer par derrière. Pas parce qu'il y a le déponneuse, qui va marquer plus chaud. Par précaution, je vais passer par derrière. Bon, allez. Je vous reprends après. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Je vais faire une dégustation aussi, tout à l'heure. Elle va arriver dehors, la caisse de dégustation. Ah, mais pas doucement, la bouteille quand même. Donc, je vous disais, je vais faire une dégustation. J'ai acheté une boisson et un autre truc que je vais faire en vidéo dans ce vlog. Juste après, après le retour du cou, je vous ferai la dégustation. Voilà. Bon, j'arrive bientôt chez Vincent et je vous reprends tout de suite à la maison. Bon, voilà. Vincent déposé, course déposée. C'est parti. Maintenant, je rentre chez moi. Allez, on est parti. Oh, j'ai mal au dos. J'ai porté la grosse caisse d'eau de 2 litres. Donc, il y a 6 bouteilles. Je me suis fait mal au dos. Éric, euh... Ouais, Éric, il va me disputer aussi, hein. Et... Marsa me dit, bah, maman, arrête de toucher. Regarde, tu t'es fait mal. Il m'a engueulée. Ben ouais, je sais, mais bon. C'est plus fort que moi, hein. J'aime bien, euh... Que tout soit... Soit fait vite, quoi. Mais bon, ça sert à rien d'aller vite, hein. Plus, euh, il arrive vite derrière moi, là. Tchuss. Bref, bon allez, on va aller manger. Il est déjà... Quoique... Ouais, je mangerai peut-être un truc vite fait, quoi. Déjà midi 45. Pfff... Ça passe trop vite les journées, là. Oh, téléphone. Julie, elle vient juste de m'appeler. Alors, c'est bien parce que j'ai branché mon Bluetooth à ma voiture. Comme ça, quand j'ai un appel, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton et voilà, je peux parler tranquillement. Donc, elle m'a demandé où j'étais. Et... Quand elle me voit pas, euh... Ça va pas. Voilà. Donc, euh... Là, je rentre. Et après, comme je vous ai dit, euh... J'irai à la boucherie. Peut-être Julie, elle viendra avec moi. Comme ça, ça la fera sortir un petit peu. Je veux dire qu'elle vient avec moi. Et puis, euh... J'irai chercher aussi chez mon épicier mes graines de tournesol. Et j'ai envie de manger un chou-fleur, moi. Euh... Pas du tout. C'est pas chou-fleur. Artichaut. Rien à voir. Oh, oh, oh. Sandrine à la fin. Ha, ha, ha. Donc, euh... Ouais, j'ai envie de manger un artichaut. Et je sais que chez mon épicier, il y en a des gros. Souvent. Bon. Après avoir le prix, hein. Bon. C'est rien. Je vais les voir. Et puis, on verra bien. Donc là, en rentrant, je vous fais le retour de course. Que vous aurez vu sûrement avant ce vlog. Parce que le vlog arrive le soir. Tant que je fais le montage et tout. Mais tandis que là, euh... Le retour de course, euh... Pour le montage, ça va assez vite. Comme il n'y a pas besoin de mettre de prix et tout, euh... Donc voilà. Alors, ça sera le retour de course de plusieurs magasins. Plus le petit All Action. Avec une nouveauté. Donc, je vous invite à aller voir le retour de course de ce mardi 7 mai. Eh oui. Il faut. Bon. Oh là là. La dame, elle avait un beau arbuste. Oh, j'aime trop sa fleur. Elle faisait des belles fleurs oranges. Il y a des personnes, elles ont vraiment des beaux jardins. Mais bon. Ils n'ont pas d'animaux, hein. C'est ça. Moi, avec Réglisse, des fois, ça cache tout, hein. Des fois, je l'engueule parce qu'il monte dans mes bacs à fleurs, Réglisse. Quoique, pistache aussi, hein. La dernière fois, on l'a surpris et on l'a disputé, hein. Parce qu'il creuse et il m'enlève tout. Donc, euh... Non, hein. Ah, allez. Moi, j'aime bien quand je suis coiffée comme ça, moi. Je trouve que ça fait beau. J'aime bien. Il faudrait que je fais un carré plongeant. Mais je ne resterai pas raide comme ça, hein. Que moi, je frise. Ce serait compliqué. Mais j'aime bien, hein. J'aime trop. Oh, la belle gosse. Arrête, Sandrinette, l'appétit. Arrête. Tu vas faire pleuvoir avec de l'orage. Oh, j'ai mal au dos. Oh. Ouais, j'ai mal au dos. Bon, allez, les amis. Je vous retrouverai à la maison. Bon, les amis, je vous reprends. Il est 19h05. Euh... Je vous reprends pour finir ce vlog. Alors, cet après-midi, je me suis reposée un petit peu parce que j'ai super mal au dos. Je me suis fait trop mal tout à l'heure avec le pack d'eau. Euh... Même à me pencher comme ça, j'ai trop mal. Du coup, euh... La flemme de faire à manger ce soir. Et du coup, je me suis dit, j'ai acheté du pain. J'ai tout ce qu'il faut dans le frigo. J'ai des petites choses. Donc, pour ce soir, ce sera un petit sandwich. Donc, euh... Moi, j'ai déjà préparé mon sandwich. Eric va manger après parce qu'il va partir à la douche. Euh... Parce qu'il y a appris le goûter il n'y a pas très longtemps. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas faim. Et moi, je commence à avoir faim. Donc, je me suis fait un petit sandwich. Qu'est-ce qu'il y a Mathieu ? Tu veux une gourmandise ? Oui. Ça part vite, hein. Et en plus, euh... Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo de mon retour de course. Je vais aux courses. Et qu'est-ce que j'ai oublié ? Du lait ! Il me reste une bouteille. Donc, ça va. Euh... Non, mais il faudrait que je vais en chercher. Parce que comme après, on n'est pas là... Il nous faut du lait. Bon. Ce n'est pas bien grave. Mais bon. J'ai super mal au dos. J'espère que ça ne va pas s'aggraver demain dans le lit de la séance. Parce que je vais m'en refler sinon. Du coup, tout à l'heure, je regardais les téléfilms de l'après-midi. Et je me suis endormie. Je me suis endormie. Et c'est vrai que j'étais bien à la chaleur et tout. J'avais baissé le son de la télé. Et puis, je me suis endormie. Ça fait du bien, mais... Je ne voulais pas dormir trop longtemps. Parce qu'après le soir, je n'arrivais plus à dormir. Donc, euh... Et là, nous avons du soleil. Franchement, c'est agréable. Un petit peu de vent, mais... Ça fait quand même du bien d'avoir du soleil. Là, Mélée, elle est partie. Donc, j'irai voir les chats demain. Elle m'a dit, pour ce soir, ce n'est pas la peine. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, c'est cool. J'aurais été, mais avec beaucoup de mal. Avec le mal de dos... C'est vraiment un petit trou. Ah, tu l'as trouvé quand même ? T'attends quoi ? Je suis en vidéo. Il regarde... Ah, le petit trou de quoi tu parles ? Ah, du pneu. Ouais. Parce qu'il avait crevé avec sa voiture. Et du coup, il cherchait la cremaison parce qu'il n'aime pas rouler sans roue de secours. Donc, il regardait... Mais c'est vrai qu'on avait regardé tout à l'heure et on ne le trouvait pas. Et il a dit, là, c'est vraiment un petit truc. Julie a tous encore beaucoup. Ouais. Elle va aller revoir le médecin. Parce que ça dure trop longtemps, là, quand même. Mais bon. Après, c'est les allergies aussi. On ne peut rien y faire. C'est ça. Donc, voilà. Bon, allez. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Moi, je vais manger mon sandwich. Et puis... Et puis, voilà. Je vais vous faire montrer mon sandwich, quand même. Si vous voulez le voir, on ne sait jamais. Un sandwich tout simple avec la charcuterie. Vous savez, les roulades. Et j'ai mis quelques cornichons dedans. Donc, je vais manger ça. Et je vais me prendre un orangina. J'adore les orangina. Et puis, en dessert, je mangerai des pêches. Mais après, je prendrai mon médicament. Parce que c'est du potassium, les pêches. Donc, il faut faire très attention. Surtout que dans l'après-midi, j'ai grignoté des petits raisins secs. Je ne suis pas partie à la boucherie. La flemme. Et puis, mal de dos. Et puis, je n'ai pas été chez mon épicier non plus. Donc, j'irai... Je ne sais pas quand. Mais pas maintenant. De toute façon, on a ce qu'il faut. On fouille dans les frigos, dans les congélateurs. Ce n'est pas ce qui manque. Donc, voilà. Allez, les amis. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour un prochain vlog avec moi. Prenez soin de vous. C'est très important. Et à bon appétit à vous. À demain. Ciao. Ciao. Ciao.